Bonjour et bienvenue sur Elpeto TV d'Intellien sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Lionel Allorge, président de l'April. Bonjour. Bonjour. Alors l'April, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une association ? Bien sûr, donc c'est une association qui regroupe environ 5000 personnes et qui a pour projet de faire la promotion et la défense du logiciel libre. D'accord. Et donc dans ce vaste domaine du logiciel libre, on travaille beaucoup sur tout ce qui est institutionnel, c'est-à-dire on essaye d'aller voir les représentants de la France, que ce soit députés, sénateurs, membres du gouvernement, pour leur parler du logiciel libre, leur expliquer ce que c'est, parce que beaucoup d'entre eux ne le connaissent pas, et puis leur expliquer éventuellement les problèmes qu'on peut avoir avec des projets de loi en cours, par exemple, qui peuvent poser des problèmes au niveau du logiciel libre. D'accord. Et donc bloquer le développement potentiellement du logiciel libre. Éventuellement de certains logiciels, oui. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont un petit peu les actions en cours au niveau de l'April sur ces sujets-là ? Alors, donc là, au cours de ce salon, on a eu le plaisir de faire connaître un guide qui s'appelle le guide libre association. D'accord. Et qui est un guide qui est destiné aux associations de tout type qui veulent se mettre au logiciel libre. D'accord. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a des intérêts communs entre les associations qui font un travail de regrouper des gens autour d'un centre d'intérêt commun et de partager un savoir commun et les logiciels libres qui également fonctionnent sur un modèle de communauté. D'accord. Et donc l'idée, c'est à la fois de présenter certains logiciels libres qui peuvent être utiles pour gérer les membres, les associations, faire la comptabilité, fabriquer des documents pour les associations, mais aussi rappeler les principes du logiciel libre et de montrer qu'il y a des synergies entre monde associatif et logiciel libre. Très bien. Un autre, d'autres sujets aussi, donc récemment, des actions plus politiques peut-être ? Voilà. Oui, tout à fait. Donc la grande activité du moment pour l'April, c'est le projet de traité anti-contrefaçon qui s'appelle ACTA. D'accord. Qui est un traité qui a été négocié en secret au niveau international et qui aujourd'hui est proposé au Parlement européen. Et le Parlement européen doit se prononcer pour savoir s'il accepte ce traité ou pas. Et donc là, on a aujourd'hui eu une décision importante. On a une commission qui s'appelle INTA qui a voté au niveau du Parlement européen contre l'adoption de cet accord. Et donc, on espère bien maintenant que dans les semaines qui viennent, le Parlement européen, dans son ensemble, va voter également contre cet accord. L'accord qui est très négatif pour tout le monde du logiciel libre parce qu'il pérennise ce qu'on appelle les DRM, qui sont des verrous numériques sur les oeuvres numériques, notamment les DVD, les Blu-ray, les livres numériques, la musique. Et ça interdirait le contournement de ces verrous numériques. D'accord. Or, on doit contourner ces verrous numériques pour pouvoir lire, par exemple, ces fichiers avec des logiciels libres. D'accord. Par exemple, typique, c'est VLC qui est un lecteur vidéo. D'accord. Qui doit contourner les DRM qui sont contenus dans les DVD. Même si vous avez acheté votre DVD légalement, pour le lire avec des logiciels libres, vous êtes obligé de contourner ces systèmes de verrous numériques. D'accord. Pour utiliser des logiciels libres, on est obligé de se mettre dans l'illégalité. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Très bien. D'autres sujets aussi ? Alors, on a un deuxième sujet au niveau européen. D'accord. C'est le brevet unitaire. Le brevet unitaire, c'est un projet de faire en sorte que les entreprises puissent déposer un seul brevet qui soit valable dans toute l'Europe d'un seul coup. Alors qu'actuellement, ils sont obligés de déposer un brevet dans chaque pays. Alors, pourquoi pas dans le principe ? Mais le problème, c'est que c'est géré par un office qui s'appelle l'Office européen des brevets, qui chapeaute les brevets au niveau européen. Et cet office est en train d'essayer de faire rentrer dans ce projet les brevets sur les logiciels. Or, il y a plusieurs années, le Parlement européen s'était déjà exprimé et avait voté contre les brevets sur les logiciels. Et donc là, ce qui a été chassé par la porte, en quelque sorte, est en train de re-rentrer par la fenêtre. D'accord. Et donc, on essaye là aussi d'agir auprès des députés européens pour leur signaler les dangers de ces brevets logiciels, non seulement pour le logiciel libre, mais même au-delà pour toutes les petites entreprises françaises qui vivent du logiciel et qui n'auront pas les moyens de se payer des portefeuilles de brevets et des cabinets d'avocats. D'accord. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au niveau de l'April, vous sentez que le logiciel libre se diffuse, commence à rentrer dans l'esprit, dans les usages des entreprises, des associations, du gouvernement, de nos gouvernants ? Alors, il y a à la fois des choses très positives, et notamment ici, au niveau des entreprises, on voit que le libre se développe. Et même beaucoup d'entreprises, même si elles ne communiquent pas dessus, utilisent en interne beaucoup de logiciels libres. Mais par contre, on a encore beaucoup de mal à entrer au niveau du grand public, notamment à cause du phénomène de la vente liée, qui est le fait que quand on achète un ordinateur, en général, il est fourni avec des logiciels qui ne sont pas libres. Ça peut être Microsoft Windows, ça peut être Apple, les logiciels Apple comme macOS. Et ensuite, une fois que les gens ont goûté à ces logiciels-là, il est difficile de leur présenter des logiciels libres, parce qu'il faut changer ses habitudes. Tout à fait. Et donc, on a beaucoup de mal encore à toucher le grand public. D'accord. Donc, c'est plus un problème de vent, enfin, presque commercial, on va dire. C'est un problème commercial, oui, tout à fait. Mais aussi un problème de respect de la loi, puisque normalement, lorsque vous achetez un ordinateur, vous devriez pouvoir choisir les logiciels qui vont avec. Sinon, ça s'appelle de la vente forcée. Et on essaye d'agir, y compris en justice, pour essayer de dénoncer ces ventes forcées. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un site, le site sur lequel je peux retrouver toutes les informations ? Donc, le site de l'association, april.org. Très bien. Merci beaucoup, Lionel, pour toutes ces informations sur l'April. A très bientôt. Merci de votre invitation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio